Bonjour à toi chers spectateurs qui aiment le mystère, qui aiment les énigmes, qui aiment quand on nous plante un décor et que peut-être on va à l'encontre de celui-ci. Et oui, pourquoi autant de proximité mon cher ? Continue ! Voilà d'accord. Et bienvenue donc dans cette vidéo autour du nouveau piège entre guillemets de M. Night Shyamalan qui se nomme Trap, sobrement. L'histoire, nous allons suivre Cooper et Riley, sa fille, qui vont à un concert, le concert d'une grosse star qui s'appelle Lady Raven. Et là-bas, ils se rendent tout doucement compte qu'il y a beaucoup de policiers, genre beaucoup, beaucoup de policiers qui surveillent toutes les entrées. Et que peut-être le FBI aussi est présent et qu'il cherche un tueur qui se nomme le Boucher. Et ce Boucher, c'est peut-être quelqu'un que l'on connaît puisqu'il s'agit de Cooper. Et je ne vous spoil rien puisque ça, on le découvre au bout de 15 minutes de long métrage et que dans la bande-annonce, ils se sont allègrement permis de dire que c'était le cas. Vas-y. Ça se passe dans l'univers de Vinca Sable. Allez. Voilà, il pose ça, vous vous débrouillez avec. On en reparlera. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de Shyamalan ensemble, mon cher. Old, on n'avait pas pu le faire. Notre tasse de cabine. Non plus. On n'avait pas pu le faire. On n'avait pas fait. Non, on n'avait pas fait. Il n'était pas disponible à ce moment. Mais attends, ça veut dire qu'on n'a pas fait de Shyamalan ensemble ? Depuis Glace. Ah si, on avait fait Glace, oui, ça va. Oui, tout à fait. Oui, on a fait Glace et Split, d'ailleurs. Non, on n'avait pas fait Split ensemble. On n'avait pas fait Glace. Non. Bon, ne t'inquiète pas. Je sais très bien les Shyamalan que nous avons fait. Je suis trop sur la chaîne. Voilà. Mais vous voyez, vous connaissez Hugo, vous savez très bien, on en avait déjà évoqué les prémices avec les Guetteurs, mais Hugo est un immense fan de Shyamalan. Oui, mais pas de tous ses films. Non, mais voilà. Je pense un peu comme tout le monde, malheureusement. On en reviendra. Shyamalan, donc c'est l'année des Shyamalan, puisque après la fille, Shyamalan qui réalise un film. Shyamalan met donc en scène un long métrage avec une autre de ses filles dedans qui est, elle, chanteuse. Donc, il y a un besoin de la famille Shyamalan de s'imposer. J'attends de voir Maman Shyamalan qui propose des bouquins d'horreur et peut-être un autre des enfants de Shyamalan qui propose une collab avec Feldup. Pourquoi pas ? Ça pourrait être une idée. En tout cas, le long métrage que nous proposait Shyamalan avait l'air d'être surprenant, puisque basé sur une idée concrète, celle d'un tueur qui se retrouve enfermé dans un stade et avec plein de policiers qui vont le chercher. C'est une idée intéressante. C'est surprenant de la part de Shyamalan de le poser ainsi, puisqu'on est plus habitué au Shyamalan qui reste mystérieux et pose un twist à la fin de son film. Là, son objectif n'avait pas vraiment l'air d'être le cas, puisque son objectif, c'était de nous dire tout de suite quel était le plot twist et de voir après ce qui allait se passer. Et à partir de là, il a commencé à se passer beaucoup de choses dans la tête des spectateurs, allant de ça va être une énorme daube à ça peut être intéressant, à des analyses extrêmement poussées de Durandal qui vous fait des comparatifs entre le bleu et le rouge qui vont peut-être un peu trop loin. Et le long métrage est sorti et on l'a vu. Et je me tourne vers toi Hugo et je te demande ce que tu as pensé de Trap. Eh bien, ça m'a fait du bien de retrouver ce côté-là de Shyamalan. Donc pas le côté horrifique qu'on peut retrouver dans ce visite, même si, enfin, c'est à l'émite de l'horreur quand même, mais un horreur vraiment différent. C'est plus d'attention que de l'horreur. Voilà, on est vraiment sur du thriller et ça faisait un moment que je n'avais pas eu une aussi bonne sensation avec un thriller signé Shyamalan. Donc très content, je suis ressenti très content du film et avec plein de choses à dire. Ben oui, bien sûr, ça vous aurait étonné. Alors, ce n'est pas la catastrophe que je vois beaucoup de gens annoncer, soyons sincères. Parce que je vois beaucoup de gens dire que c'est vraiment, vraiment limité, que Shyamalan n'a plus rien à proposer. Enfin voilà, je vois le même schéma qui se passe tous les dix ans, j'ai l'impression, avec le cinéaste. C'est-à-dire qu'on dit tout de suite, c'est bon, il n'a plus d'inspire, il est mort. Alors qu'au final, il reste quand même très inspiré comme garçon et on peut ne pas aimer ou ne pas adorer ces concepts. En tout cas, Shyamalan, il propose du cinéma comme perso d'autre, ça c'est indéniable. Le fait est que, on ne va pas se mentir, Trapp se base sur quelque chose de fébrile, tient la route, réussit à créer une bonne mise en tension pendant, je dirais, les trois quarts du film. Et par contre, se mange un peu les pieds dans le tapis à la fin, selon moi. Ce n'est pas selon Hugo, bien évidemment, vous vous en doutez au vu de la tête qu'il fait. Mais voilà, je trouve que Shyamalan a une vraie idée et a une vraie ambiance et a une vraie construction qui fait que son film, malgré son concept très sobre, réussit tout de même à nous emporter dans un espèce de torrent, je trouve, de tension qui fonctionne extrêmement bien. Mais pour contrebalancer ça, je trouve qu'il a mal réussi à acheminer son exécution finale, ce qui donne l'impression en fait que tout le long métrage se repose sur des interprétations et pas sur ce qu'il est en lui-même. Ce qui me gêne un petit peu. Mais après, voilà, c'est le regard qu'on a chacun sur les films de Shyamalan. Et souvent, Shyamalan, il est un peu sur une double détente. C'est-à-dire que Hold était typiquement un film qu'il avait loupé parce qu'il misait tout sur sa révélation finale et que ça ne tenait pas la route parce que ce n'était pas ce qu'on demandait. Et Noquette de Cabine restait bien, mais n'était pas forcément à la hauteur des attentes qu'on pouvait avoir parce qu'ayant cette attente un petit peu Shyamalan-esque de ses films, on s'imagine qu'il va y avoir un gros plot twist à la fin alors qu'en fait, pas du tout, ce n'était pas l'objectif de Noquette de Cabine. Ce qui proposait par contre une interprétation très différente du cinéma de Shyamalan. Et Trapp va un peu dans cette même mouvance, c'est-à-dire cette déconstruction de ce qu'on peut attendre du cinéma de Shyamalan. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas réellement de faire un... Non, je parle vraiment en termes de structure, pas dans ce qui est dans le film. Dans ce qui est dans le film, c'est Shyamalan-esque. Mais dans la structure globale du film, ça va vraiment à l'encontre de ce qu'il a voulu poser pendant 10-15 ans au tout début de sa carrière. Dans le sens, l'objectif n'est pas de révéler un truc fou à la fin, plus de jouer sur du mystère et de, à la fin, amener une forme de résolution qui va questionner le spectateur. Ça, il l'a déjà fait avec Incassable ? C'est au début de sa carrière. Oui, mais Incassable fonctionnait quand même aussi sur le principe d'une révélation finale. Ainsi, la révélation Mister Glass. Il y avait quand même ce petit plot twist à la fin qui révélait qu'il avait déclenché l'accident. C'était pas un peu une grosse révélation. Non, mais c'était quand même la révélation qu'il avait déclenché l'accident, qu'il avait fait en sorte de le transformer en super-héros, etc. Donc, pour moi, il y a toujours eu cette idée de révélation finale. Pas forcément de twist, vraiment de révélation finale qui donne une nouvelle perspective au long-métrage. Et c'est vrai que depuis 2-3 films, il perd un petit peu cette ambition-là pour vouloir proposer des trucs un petit peu différents en termes de narration. Il y avait bien de se renouveler aussi, parce que c'est vrai qu'il avait fait un coup à chaque fois. Oh ben, ça devient lassant. Ça s'appelle la saga Saw, quoi. Et au bout d'un moment, c'est lassant, les Saw. Qu'on aime bien ou pas, c'est quand même un peu lassant au bout d'un moment. Il y avait un énorme risque qu'il fasse quelque chose. On en reparlera après aussi, au niveau du scénario. Et le fait qu'il ne le fasse pas... D'un côté, je l'attendais énormément. C'était l'apparition d'un personnage de la saga Incassable, Split Glass. Ouais. Parce que j'étais erré après pourquoi je pense que ça fait partie de cette saga. Mais en tout cas, j'attendais un peu ce dénouement, un peu comme à la fin de Split. Ok. Où, je me permets de spoiler Split, si vous ne l'avez pas vu... Au revoir. Les gars, sérieux. Où à la fin de Split, on voit Bruce Willis, alors qu'on n'a pas du tout calculé le long du film, que c'était la suite d'Incassable, du coup. Et là, je me suis dit, il va nous faire la même chose. Il va faire la même chose. À toute fin du film, il va y avoir Anya Taylor-Joy ou un autre personnage de cette saga qui va se popper en mode... Coucou ! Et il ne le fait pas. Et c'est plutôt bien parce que je pense que ça aurait été vraiment rébarbatif. Parce que déjà vu à la fois dans Incassable et dans Split. J'ai hâte qu'on arrive à cette partie spoil. Où tu vas vraiment t'amuser. Où moi, je vais un peu rigoler. Oui. Je propose qu'on saute dans l'écriture, mon cher Hugo. Donc, écrite seule par M.N.C. et M.L.A.N. Ça faisait, tout de même, c'est la réflexion que je faisais à Hugo, mais ça faisait au moins trois films qu'il n'avait pas écrits de scénario seul. Parce que Old était basé sur Le Château de Sable, qui était une bande dessinée. Et Nocad de Cabine était co-écrit avec deux autres co-scénaristes. Donc, ça fait tout de même trois films qu'il n'avait rien fait seul. C'est genre, le dernier, ce n'était pas une franche homicide. Voilà. Et, ben, l'idée de base est vraiment intéressante, en fait. C'est ça qui donne son corps à Trappes. C'est-à-dire que dans ce scénar, il y a vraiment cette intention de base qui est de jouer sur un personnage qui doit se sortir d'un lieu et de quasiment construire une narration uniquement là-dessus. Ce qui est une idée intéressante parce que, pour le coup, c'est créer une mise en tension qui se base sur un personnage qu'on devrait trouver antipathique, mais pour lequel on a un certain attachement. Parce que la construction du personnage de Cooper est vraiment faite de telle sorte à ce qu'on sache que c'est un salaud et que pour autant, il n'est pas l'air si méchant, quoi. Oui, puis on a envie, à la limite, qu'il arrive à s'échapper. C'est construit. Parce que tout se construit autour du fait qu'il essaye de s'échapper sans être contrôlé par la police. Exactement. Et jusqu'au dénouement de cette scène dans le stade, on a envie qu'il arrive à s'échapper. Ce qui est surprenant parce que chez Yamanan, c'est la première fois qu'il prend un personnage vraiment négatif comme héros central. Parce que même si dans Split, je prends l'exemple de Split parce que Hugo me l'a rappelé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de place qui est donnée au personnage de James McAvoy, même si pour autant, ça n'est pas le héros du film ni le anti-héros, c'est vraiment l'antagoniste global du long-métrage. Là, pour le coup, c'est vraiment la première fois qu'il choisit d'orienter son récit sur un antagoniste et de faire en sorte que cet antagoniste soit l'anti-héros du long-métrage. Ce qui est assez surprenant parce que je pense que c'est vraiment une envie de la part de Shia Yamanan d'essayer d'un peu réinventer son univers et de se dire, c'est bon, j'ai exploré le côté gentil de l'humanité, allons vraiment du côté inverse et essayons de raconter quelque chose de tout aussi perturbant mais vraiment du point de vue du méchant. Même là, on est à la limite du monstre, quoi. Ouais, c'est ça. On n'est pas à la limite, on est totalement dans le monstre. Il s'appelle Le Boucher, il démantèle ses victimes mais il les laisse bien en apparence sur des lieux. Enfin voilà, je pense que le mot de monstre est plutôt bien choisi, mon cher. Mais en tout cas, c'est une idée de base que je trouve intéressante et disons que dans la partie, dans le stade, ça a vraiment une bonne base parce que le caractère et la manière avec laquelle il a construit le personnage en fait vraiment l'archétype du Ned Flanders hyper sympathique qu'on a envie de voir aller très loin. Le pompier américain. Voilà, le bon pompier américain hyper sympa qui va dire non, non, mais laisse le t-shirt à l'autre fille, c'est pas grave, je t'en prendrai un autre. Oh, tu es tellement gentil, je vais t'offrir un t-shirt. Oui, vraiment, tu es sympa, mec. Mais tu as l'air de buter des gens dans ta cave. Mais tu as l'air très sympathique. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça amène cette ironie entre guillemets de vouloir suivre ce héros pour voir s'il va être capable de s'en sortir mais pas forcément par sympathie plus par charme, par charisme en fait. Et moi, je trouve ça très amusant parce que du coup, tu rigoles plus de la manière avec laquelle il arrive à s'en sortir plus que tu n'es tendu en fait durant une majorité du temps. C'est pas censé être, voilà, on n'est pas censé s'attacher à ce personnage qui est vraiment diabolique et le fait qu'en plus il soit présenté avec sa fille comme un père aimant qui l'emmène à son café. Très aimant d'ailleurs. C'est un point qui est très intéressant parce que j'ai presque vu un parallèle dans le sens quand même où on a où on a Shyamalan qui écrit à un père qui surprotège sa fille et qui décide en plus de mettre sa fille au centre d'un film en la surprotégeant. On en parlera ensuite quand on évoquera le casting mais son rôle en plus, le choix du rôle que s'est donné Shyamalan comme dans chacun de ses films est assez amusant parce que du coup, il amène une nouvelle mise en perspective de ça. Mais du coup, c'est intéressant de voir cette projection de la part du réalisateur qui se dit en tant que scénariste je vais écrire un personnage qui peut-être trahit aussi un regard que j'ai aujourd'hui sur mes enfants et la manière avec laquelle je les traite et la manière avec laquelle je les regarde par rapport à ce que je suis en tant que personne populaire. Enfin, c'est assez intéressant cette partie-là je trouve à analyser parce que du coup, ça amène une petite mise en perspective d'auteur par rapport à tes personnages qui permet au film d'avoir un côté ludique. Et puis Shyamalan, ça a toujours été présent. Là, je suis en train de réfléchir à toute sa filmographie et je ne vois pas un film qui ne parle pas de liens familiaux en fait. Ou de parentalité. Ou de parentalité. Oui, clairement. Il y a toujours quelque chose qui est en rapport avec ça. À part peut-être son premier métrage qui est plus distant par rapport à cette thématique-là même s'il y a toujours la thématique du lien paternel et du lien entretenu. Oui, je crois à partir de vraiment sixième sens même un film qui est très mauvais mais du coup, on peut quand même faire le lien avec c'est After Earth où il y a Will Smith et son fils. Oui, mais oui. Oui, mais oui. C'est pour ça parallèle. Je suis d'accord avec toi. Mais j'aurais pris Phénomène aussi où Phénomène, il y a une projection familiale malgré le fait qu'elle ne soit pas intentionnelle mais il y a une projection familiale qu'elle est présente. En tout cas, ça a toujours été présent dans la filmographie de Shyamalan. C'est ça. Et ça mène dans une place centrale j'ai envie de dire. Prépondérante à sa filmographie et à sa manière de regarder ses personnages. Je te propose qu'on spoil parce que là, on a dit à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant à dire sans spoiler. Donc, le petit timecode apparaît juste là. Alors, le vrai spoil entre guillemets qu'on pourra révéler c'est qu'il arrive à sortir du stade par le biais de Lady Raven qui se rend chez sa famille qu'il y a toute cette partie où Lady Raven se fait manipuler qu'il y a ensuite la dénonciation qu'il y a ensuite un petit bout de trac qui se passe une capture et le film se terminant sur ce magnifique plan où le personnage rigole tout en se démenottant et on sait très bien ce qui va se passer derrière c'est-à-dire que potentiellement vu comment il est baraqué et qu'il résiste à des électrochocs envoyés par des pistolets il va être capable de défoncer à la porte du fourgon et de se barrer. Il se fait taser quatre fois avant de tomber ? Cinq fois je crois même. Humainement, c'est pas faisable. Je ne suis pas médecin je ne suis pas médecin mais il y a plusieurs moments de décès il y a du décès clairement donc ouais pour moi c'est cette dernière partie qui je trouve est pas mauvaise mais en tout cas ne donne pas la dimension que j'aurais forcément pu attendre de la part de ce film-là pour Shyamalan dans le sens où je trouve qu'il fait perdre à son film du rythme en amenant cette dernière partie même si pour autant elle reste plutôt tendue je trouve qu'elle reste plutôt tendue cette partie-là mais pour le coup tu te poses plein de questions et je ne trouve pas que le film soit si généreux que ça en fait en révélation ou en tout cas si ce n'est en révélation en justification des événements pour moi c'est toute la scène dans le stade représente au final la famille unie et aimante et voilà et la fin en fait c'est juste la destruction de la famille par cette sortie du stade en fait c'est non moi je n'ai pas trouvé du tout qu'il y avait de perte de vitesse c'est vrai qu'on s'est posé la question tous les deux où est-ce qu'il va nous emmener oui c'est ça c'était un peu la question qu'on se posait j'avoue que je me la pose toujours très sincèrement honnêtement je me la pose toujours parce que je n'ai pas je ne suis pas d'accord j'ai trouvé j'ai trouvé qu'il y avait du sens en fait de l'emmener au final à une confrontation avec la famille et avec en lien cette chanteuse qui unit le père et sa fille au final non moi j'ai trouvé qu'il y avait du sens que c'était vraiment la chute d'un héros d'un anti-héros qui est monstrueux et qui mérite au final limite que sa famille soit protégée survive si on continue dans les spoilers mais voilà il ne tue pas sa famille il ne tue pas la chanteuse c'est lui qui se fait punir et uniquement lui en fait je trouve que c'est un peu comme c'est toujours présent dans la filmographie de Shaya Malan c'est un peu cette espèce de punition divine cette espèce de ah mais pour moi elle est cynique ta punition divine Hugo parce qu'à la fin il arrive quand même à se barrer et on ne sait pas ce qu'il peut se passer c'est le post-crédit c'est le post-crédit ou ils disent qu'ils l'ont chopé enfin ils l'ont chopé je te rappelle que c'est juste avant qu'il se barre en fait non quand oui c'est juste avant qu'il se barre ben non ils disent qu'ils l'ont traqué pendant 7 ans et qu'ils ont réussi à le capturer oui ben c'est ça c'est juste avant qu'il se barre Hugo ah j'avais pas compris mais non mais je veux dire il y a quand même une espèce de même si effectivement il arrive à s'échapper c'est pour moi il n'y a pas d'ironie en fait divine il n'y a pas de destin ou de choses comme ça il le maîtrise de A à Z en fait son destin c'est à dire que même lorsqu'on arrive à cette fin et c'est ça qui me dérange un peu c'est qu'on est sur un personnage qui a tellement de toque et entre guillemets tellement montré comme quelqu'un qui est un petit peu au dessus de tout le monde dans l'humanité que certes c'est amusant et c'est ludique mais ça n'a pas de velléité d'un point de vue dramatique parce qu'à la fin le méchant repart en étant complètement méchant c'est que le monstre travaille toujours à se libérer mais dans ce cas là pour moi c'est gênant parce que du coup dans ce cas là je vais faire un parallèle avec une autre saga de films mais tu en penses quoi de Vendredi 13 ? moi je trouve que Vendredi 13 c'est claqué au bout d'un moment on ne va pas se mentir à part le premier qui est sympa les autres Vendredi 13 ou Halloween mais après mais c'est pas le héros c'est ça le truc c'est pas le héros Halloween on ne tue pas c'est pas le héros c'est toute cette mécanique là fonctionne la dessus mais c'est le même reproche que je faisais quand j'ai vu les premières images de Joker c'est à dire que Joker j'étais en mode oh ça peut être cool mais par contre j'étais en train de me dire c'est un méchant comment tu fais pour avoir de l'empathie pour un méchant et je trouve que l'idée intéressante dans la construction dramatique de Cheyenne Mellan d'en faire un personnage tellement charismatique et sur lequel tu as un aura qui plane qui vole que du coup tu es fasciné en fait plus que réellement attiré ou dans l'empathie pour ce personnage et c'est ça qui crée du coup ce décalage et qui fait que potentiellement lorsqu'on a ce revirement où on se met du point de vue de Lady Raven dans la suite du récit je me suis dit ah ça c'est une idée intéressante pour essayer de donner une nouvelle dimension au long métrage mais chose qui n'est pas assez explorée puisque la velléité globale de l'écriture de Cheyenne Mellan reste qu'à la fin le dernier plan du film avant la scène post-crédit ça reste lui qui sourit et qui sait qu'il va continuer ça ne me choque pas parce que au final je pense que ce que vous voulez montrer Cheyenne Mellan c'est qu'on n'a plus affaire à un homme mais vraiment à un monstre et quelque chose une force inarrêtable et c'est dit dans un des dialogues avec la... ah bah oui il a dit clairement que c'est un personnage qui est au-dessus de nous qu'on aurait fait le détecter en tant qu'enfant mais qu'adulte on s'est fondé dans la masse et donc on en vient à l'écriture et on en vient au chapitre que tu ne vas pas aimer de ta vidéo vas-y à quoi ça te fait penser ? oui je vois ce que tu veux dire mais non pour moi non mais je vois ce que tu veux dire mais parce que pour moi c'est faire tu peux faire le lien mais pour moi il n'est pas concret pour moi il n'est pas là on va expliquer parce que les gens ne vont pas comprendre Hugo fait un lien entre un cassable split et glace et ça du coup et trap mais je pense je suis même persuadé qu'il veut relancer que trap est une continuité ou ça se passe dans le même univers en tout cas que toute la saga qui a voulu lancer Shalaya Malan et qui s'est un peu vautré la gueule avec glace il faut l'admettre c'est une façon de relancer sans trop relancer non plus en ne montrant pas de personnages de la saga glace de la saga incassable mais il y a tous les éléments qui correspondent mais oui mais je suis décoré avec toi sur plein de points mais pour moi il y a même au niveau de la musique t'as trouvé des points au niveau de la musique et je pense à ce personnage de Profiler qui est vraiment l'exact c'est la jumelle je pense de la psychologue dans Split en fait qui a exactement le même discours ce discours de on n'a plus affaire à un homme on a affaire à un monstre qui nous dépasse comme l'était le personnage de McAvoy dans Split et un peu comme l'était au final Bruce Willis et Samuel Jackson pour le personnage d'Incassable et de Glace je pense qu'on est parti avec un regard de on suit un serial killer type Ted Bundy et tout le bordel et qu'au final on est trop resté là dedans et que c'était peut-être pas du tout le cas et qu'on suivait vraiment quelqu'un de surhumain la scène des tasers appuie un petit peu ce propos là parce que 5 fois tasé ouais mais il n'y a que ça le fait qu'il torne un rayon de vélo je sais pas si t'as déjà eu à faire un rayon de vélo mais normalement ça ne l'achète pas on nous le montre comme étant plutôt stock donc ça pour moi pour moi ce n'est pas des éléments qui suffisent à étayer ton interprétation et donc le dernier élément dont je ne t'ai pas parlé vas-y incassable mais le fait que ce soit en un seul mot split dissociation glace âme de verre trappe le piège il est piégé et il piège ses ennemis autre chose et après j'arrête c'est vraiment poussif je t'aime bien mais c'est vraiment poussif chaque générique de cette saga là son enfin le design de ces génériques sont en lien avec le titre tout à fait incassable c'était du verre qui casse je crois non incassable c'était un générique très classique c'était très simple c'était le split du coup qu'il l'a fait oui split c'était multiplié et glace ça se pète en verre oui non glace pareil c'est un générique très classique non c'était ou alors c'était à la fin non je suis sûr peut-être à toute fin mais le générique est très classique il est au moment où on voit les Dunn ouvrir leur magasin et le fermer donc non non c'est très classique comme générique aussi mais là je pense le générique c'était un signe aussi avec le jeu de piste parce que c'est une carte de ces scènes de crime de ces scènes de crime et du coup de ces pièges finalement moi je pense que tu surinterprètes mais après on verra si l'avenir te dit vrai mais honnêtement je pense que tu surinterprètes laissez la place au peuple oui dites nous dans les commentaires mais honnêtement moi je pense que c'est bien claqué et que tu as voulu aller trop loin je ne pense pas mais tu veux donner trop de sens à Chine c'est Chayama mais c'est bien tu as le droit de donner trop de sens à un film mon cher mais honnêtement je pense vraiment que tu surinterprètes et tu vas trop loin je ne pense pas surinterpréter au vu de la réalisation qui correspond vraiment vraiment à l'esthétique de la saga en fait mais tu fais bien le temps de la perche au niveau de la mise en scène bon on va arrêter de spoiler à partir de maintenant mais enfin en fait je trouve la mise en scène ici elle est plutôt intéressante parce que c'est une mise en scène qui se veut vraiment comme une comme une plongée je dirais pas mentale mais presque en fait dans la peau du personnage de Cooper dans le sens où la mise en scène ne perd jamais de vue en fait je cherche vraiment à coller le plus possible je joue à fond la carte du je le colle dans le dos je me mets carrément des fois de son point de vue c'est très intéressant mais je crois la première fois que je vois des plans comme ça chez Chayama c'est malade mais des plans vraiment de face c'est immersif il y en a fait aussi dans Split ouais mais il y en a moins dans Split c'est moins marquant ils sont pas forcément toujours de face ils sont du point de vue du personnage mais t'en as beaucoup moins là pour le coup ça m'a vraiment marqué parce qu'il y a plein de scènes où il fait vraiment des face à face comme si on devait vraiment se mettre à la place de Cooper et qu'on prenait certaines des émotions qu'il reçoit en plein dans la gueule d'un seul coup je pense notamment aux fameuses scènes où il rencontre la fameuse mère de Jodie qui est oui il y a un contre-champ qui est incroyable oui non mais voilà c'est super bien même avec sa femme oui non mais ça non mais c'est très très bien fait mais il y a plein de petits trucs comme ça qui je trouve sont très intéressants et très impactants et ça prouve encore une fois que si on peut remettre en cause plein de choses au niveau de l'écriture et de la manière avec laquelle Chayama a construit ses récits au niveau de la mise en scène il n'y a vraiment que des choses intéressantes en fait à en tirer c'est rare de se dire que vas-y non mais t'inquiète mais c'est rare de se dire en fait que dans un film le réalisateur maîtrise vraiment son film enfin je trouve en termes de rythme en termes d'efficacité en termes de construction de découpage même ce jeu autour de cette salle de concert qui devient vraiment un théâtre immense dans lequel il peut se permettre énormément de choses dans lequel il joue clairement avec ce décor enfin je trouve qu'il y a plein d'éléments qui font qu'on sent que Chayama s'amuse s'éclate et c'est le plus possible de presque jubiler en fait dans la manière avec laquelle il met en scène son film parce que pour le coup c'était pas anecdotique je trouvais et je trouvais ça intéressant qu'au début il vende ça comme une expérience de la même année de Chayama et justement je rebondis là-dessus moi c'était une de mes grosses inquiétudes quand le film était vendu comme ce n'est que enfin on se retrouve piégé avec lui dans une salle de concert et je me suis dit oulou loulou le risque oulou loulou le risque parce que la captation de concert c'est un autre métier complètement c'est voilà on a plein d'exemples mais il y a d'ailleurs plein de gens qui estiment que Chayama n'est jamais allé à un concert lorsqu'ils voient la gueule du concert qui sont sous leurs yeux alors personnellement moi ça m'a beaucoup fait penser au concert qu'il y a dans des stades pas au concert qu'il y a dans des petites salles mais au concert qu'il y a dans des stades on est aux Etats-Unis aussi donc forcément c'est logique que cette ampleur-là en fait ce qui les gêne c'est le côté les gens sortent les gens rentrent etc mais en fait ce qui est assez intéressant c'est que en fait moi ce que ça m'a rappelé en fait c'est ces immenses concerts qu'on a alors c'est vrai qu'en France on n'a pas tant cette culture-là du concert de 3-4 heures qui peut prendre lieu avec un entracte mais aux Etats-Unis vous prenez je prends l'exemple de Taylor Swift parce que c'est dans l'actualité mais Taylor Swift par exemple je crois que son concert dure 3 heures 2h30, 3h Lady Raven c'est clairement une voilà c'est clairement c'est une Taylor Swift une Lana Del Rey une voilà c'est toutes les chanteuses populaires on va dire c'est un peu c'est un mix c'est un mix clairement de tout ce qui est aujourd'hui populaire en termes de musique et clairement je pense que l'idée c'est alors je pense que l'idée c'est vraiment de montrer que ce concert dure très longtemps dure un bon après genre 3-4 heures et que les gens font leur vie en fait ils restent quand ils ont envie de regarder une chanson quand il y a un entracte ils sortent et je pense que c'est ce côté là à mon avis qui a perturbé pas mal de gens parce qu'ils se sont dit il y a du monde partout constamment les gens marchent mais je pense aussi qu'il y a un point qu'on a oublié on suit un daron qui emmène sa fille qui se fait chier qui potentiellement se fait chier et en plus il ne se fait pas chier il ne se fait pas chier en fait il n'est pas du tout intéressé par le concert puisqu'il y a la police qui le traque donc en fait c'est ça aussi c'est le tout début du film il fait les blagues comme quoi il n'est pas pressé d'y aller c'est ça voilà donc c'est un jeu aussi d'ironique c'est à dire qu'il nous plonge aussi dans la peau d'un personnage qui accompagne sa fille à un concert et qui n'a pas forcément très envie d'être à ce concert mais on s'attache aussi à la fille donc on a à la fois envie de rester dans le concert c'est ça et donc je reviens sur la mise en scène vraiment je me suis revu à certains concerts je ne sais pas si ça est à fait la même chose mais nous à Grand Afficionados de musique on en a fait des concerts en stade et on voit vraiment j'ai retrouvé cette sensation d'être noyé ça m'a fait vraiment penser à Bercy en fait et on a l'impression d'être dans une immense salle voilà cette espèce de salle alors on est moins habitué au concert assis c'est ça mais ça se fait et ça ressemble vraiment à ça et les gens bougent et je trouve que c'est magnifiquement montré et surtout les regards à chaque fois que Cooper regarde et voit une arrestation puisque la police intervient plusieurs fois dans la salle à des endroits différents et c'est vrai que t'as un peu ce ce jeu de je regarde un peu à gauche et à droite et en même temps je suis le concert mais je suis pas totalement dedans et je surveille ma fille et j'essaie de trouver une solution pour sortir t'as ce côté ludique en fait de juste suivre un daron dans un concert qui n'est pas passionné par la musique mais qui est passionné aussi par ce qui se passe autour de lui qui plus est lorsque ça le concerne et on se perd pas donc je pense que en soi c'est une vraie réussite parce que c'est un pari quand même risqué ah bah c'était plus que risqué c'était très casse gueule c'est vraiment réussi et même les images du concert en tant que tel vraiment purement concert bah je trouve qu'ils sont ça rend bien bien ça rend bien c'est pas grandiose comme peut-être pour le coup un concert de Taylor Swift où t'as des décors immenses ouais mais là on est sur vraiment juste une scène c'est un concert oui plus intimiste mais dans une immense salle donc c'est sûr que ça peut être perturbant mais moi ça m'a pas du tout choqué mais non et ça rend bien encore une fois c'est vraiment le point sur lequel il faut appuyer c'est que c'était casse gueule c'était un vrai pari c'est une vraie idée de mise en scène qui fait partie intégrante du récit et puis qu'on voit pas qu'on voit pas si souvent que ça et en plus c'est crédible je veux dire il y a vraiment des moments où je me demandais attends c'est obligé il va faire un faux raccord avec le concert là il va y avoir un truc on va réentendre la même musique 3-4 fois ou un truc dans le genre que dalle c'est hyper bien foutu c'est très bien on rencontre deux fois la même musique non mais c'est très bien scénographié c'est bien rythmé c'est intense c'est prenant il y a une vraie montée en tension par le biais du concert et de la juxtaposition des événements qui arrivent à côté c'est jamais incohérent il y a même des jeux d'ironie il y a des moments moi qui m'ont fait vraiment rire ce moment où Cooper débarque dans un local il se retrouve devant une masse de flics et en écoutant ça avec une banane de 2 km de long allez-y chopez-moi c'est ça c'est drôle même qu'il traverse cette foule c'est ça qui dit pardon je vais chercher un café pardon de mecs armés jusqu'aux dents pour le choper lui encore une fois qui ont juste envie de le fumer c'est ça mais c'est drôle du coup parce que ça amène une dimension qu'on n'imaginait pas forcément de base dans ce type de film c'est vraiment une ironie qui accompagne le récit et qui pour le coup fait le lien avec The Visit parce qu'on sentait déjà que dans The Visit il avait envie d'amener de l'ironie un petit peu de c'est espèce de décalage ce côté pain sans rire où on rigole de la situation des personnages et où on trouve quand même des trucs chelous genre moi j'ai toujours en tête cette scène où il y a une jeune fille qui est sous la maison et où la grand-mère se met à la courser tu sais en rampant et finit en slip avec la jupe coincée qui a mourir de rire cette scène et il y a des scènes dans ce film qui sont vraiment de ce même cas à Kabila il y avait vraiment des séquences où on se dit c'est drôle quoi c'est ça c'est un humour où tu rigoles pas forcément sur l'instant mais tu te dis attends c'est sûr mais un peu comme il y avait déjà dans le village par exemple il y avait des scènes un peu grand-guignolesques c'est ça c'était grand-guignolesque dans le village mais même là c'est grand-guignolesque pour moi on reste quand même plus sur de l'ironie que du grand-guignolesque parce que moi le grand-guignolesque je trouve que c'est c'est quelque chose où t'en fais vraiment des caisses et là pour le coup ça reste plus insidieux tu vois c'est genre la situation en elle-même n'est pas drôle mais c'est le fait d'avoir ce personnage en fond de salle qui les regarde qui rend très drôle il y a juste une scène il y a des traverses en mode oh excusez-moi je me cherchais du café pour moi c'est pas si grand-guignolesque c'est drôle c'est décalé mais c'est pas si guignolesque pour moi guignolesque ça aurait été vraiment un truc trop gros ça aurait été vraiment c'est moi le tueur voilà c'est limite un truc comme ça genre bonjour dis donc ce serait con que ce soit moi le tueur ça ça serait guignolesque pour moi là pour moi il n'y a pas de guignoles c'est pas un guignol en fait c'est quelqu'un qui au contraire et c'est ça qui me fascine c'est que j'aime beaucoup cette manière qu'il a Shia Malan d'être vraiment fasciné par la figure qu'il choisit de donner à Cooper c'est à dire une figure très charismatique très imposante très charmante mais en même temps qui est capable d'assumer ses choix et d'aller très très loin finalement dans ce qu'il veut faire de toute façon j'ai envie de dire Shia Malan est un enfant de la hameur aussi oui et des monstres de la hameur du coup et tous ces Dracula Frankenstein la créature du marais le loup-garou tout ça il le retranscrit il le retranscrit déjà dans plusieurs de ses films et là on est vraiment sur encore une fois une figure de monstre en fait alors tu vois j'aurais pas forcément pris la hameur comme référence moi j'aurais plus pris des monstres plus délicats tu vois enfin à la limite tu cites Dracula pour moi il y a plus à voir avec Dracula qu'avec quelqu'un Frankenstein ou des créatures comme ça ce qui l'intéresse c'est de montrer des personnages qui sont très calculateurs souvent un peu en dehors de l'histoire ou presque dans l'ironie dans l'ironie du récit comme s'ils étaient au courant finalement qu'on parlait d'une aventure sur eux c'est ça il a le contrôle totalement sur son destin c'est ça pour moi c'est très rigolo parce que Cooper a quasi une figure de metteur en scène en fait il passe son temps à jouer des situations à mettre un costume à enchaîner une scène à jouer avec des petites scènes enfin il y a cette scène quand même du restaurant qui est quand même assez surréaliste où il manipule la cuisson des frites pour créer un incident et c'est amusant parce que pour moi l'identification que j'évoquais dans l'écriture sur le côté Cheyenne Malan se met à la place de ce personnage de père il y a vraiment ce côté joueur avec j'enfile un costume je vais jouer avec quelqu'un je vais donner une façade à ma personnalité qui n'est pas du tout ce que je suis c'est très amusant en fait ça en tout cas on sent qu'il est passionné par la figure du monstre c'était déjà présent dans ses autres films mais là je trouve qu'il retranscrit parfaitement et recréer un peu ce malaise qui existait c'est moins la mode maintenant mais la fascination des gens pour les serial killers pour là tu vois par exemple j'aurais fait le lien avec Guignol pour le coup dans ça pas avec le guignolesque avec Guignol Guignol c'est un personnage qui regarde toujours les situations et qui interagit presque avec le public et c'est vrai que ce personnage de Cooper il va pas jusqu'à interagir avec nous mais le fait d'avoir des looks cam le fait d'avoir des faces cam d'avoir ce grand sourire cet air un petit peu narquois c'est à dire qu'il y a des selles franchement les moments où il veut mettre des bouteilles d'huile dans la friteuse c'est limite s'il pourrait pas nous regarder juste avant de faire ça ça ajouterait presque un côté comique c'est presque un côté comique et je trouve pour le coup que si on peut pas parler de guignolesque dans la forme lui est un guignol dans le sens où il joue avec le spectateur il a ses oeils un petit peu extérieurs il a aussi cette espèce de puissance surnaturelle qui repente la filmographie de Shyamalan et il en parle dans des interviews et tout qu'il a grandi avec ça comme King en fait parce que c'est la même ah non il est plus jeune il est plus jeune mais je pense qu'ils ont grandi quand même avec les mêmes ils ont grandi avec les mêmes références avec certaines références à mon avis King pour le coup lui a des références beaucoup plus âgées moi même Shyamalan a grandi avec des références j'aurais pu se dire ça mais ça sent vraiment cette espèce de le fantastique qui s'insinue dans la réalité et là on prend une situation purement véritable où on ne peut pas imaginer qui a véritablement eu lieu d'ailleurs c'est bon de le rappeler mais tu me l'as fait remarquer c'est vraiment eu lieu durant un match de la NFL en 1985 où il y a vraiment eu le FBI qui a voulu piéger une bande de gars dans un stade donc encore une fois il y a cette accroche à la réalité mais là on n'utilise plus la figure du simple bandit mais de la puissance la puissance machiavélique oui machiavélique ouais c'est ça c'est ça clairement je te rends compte qu'on passe au casting alors on a une bande d'acteurs qui sont vraiment très impressionnants pour le coup il faut citer tout de suite Ariel Donogh qui joue donc Riley oui vraiment impressionnante très juste non non très juste et très simple finalement enfin c'est ce qui en même temps son personnage évoque forcément ça mais on aurait pu vite tomber dans la caricature de la petite fille insupportable oui ou de la groupie un peu trop groupie c'est ça et pas du tout c'est d'ailleurs on n'a pas parlé de quelque chose dans la mise en scène je reviens dessus quand le concert commence et qu'il se bouge une soirée tellement il y a de cris ça c'est un détail très drôle parce que ça m'est déjà arrivé en concert c'est déjà arrivé à plein de gens je pense donc j'ai déjà arrêté les taux en concert 30 seconds to Mars oui et là le début du concert j'ai pas entendu le début parce que ça criait trop oui bah ça ne me sent pas voilà ça mais oui elle est très juste elle ne tombe pas dans le trop même le moment où elle se rapproche de Lady Raven ça aurait pu être ça aurait pu être too much et ça ne l'est pas du tout non 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 ça sonne comme vrai et ça sonne comme crédible mais comme ça l'est qu'à Shia Malan même si elle n'est pas forcément exceptionnelle je trouve qu'elle s'en sort bien c'est très simple c'est très sobre en fait en fait la partie qui marche bien c'est la partie scène c'est quand elle interprète vraiment Lady Raven la partie en dehors de la scène on peut y mettre des réserves quand même bah c'est vraiment j'avais l'impression de voir une genteuse pop qui joue finalement ouais c'est ça mais sans trop de relief sans trop de surprise sans trop d'étonnement donc c'est un peu il n'y en a pas besoin non plus je trouve qu'elle elle incarne parfaitement son rôle de chanteuse populaire en fait ouais c'est ça c'est ça qui interagit sur les réseaux sociaux qui non 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 je l'ai trouvé juste mais il ne fallait pas comme tu disais il ne fallait pas qu'il y ait plus à l'écran ou qu'on lui en demande plus parce que je pense qu'elle aurait pu vite tomber dans la caricature ouais c'est ça clairement après dans les rôles plus tertiaires qu'on découvre plus en seconde partie de film on a Hayley Mills ainsi qu'Alison Peel qui joue donc respectivement la profileuse ainsi que la mère on la voit vraiment pas beaucoup oui on la voit pas beaucoup mais elle a quand même une présence en fait moi c'est ce qui m'a impressionné c'est qu'on la retient quand même parce qu'elle a on l'entend plus qu'on ne la voit d'ailleurs c'est ça on l'entend plus qu'on ne la voit mais elle a quand même une présence c'est un truc voilà enfin un effet profileuse pour le coup et je trouve qu'elle fonctionne bien Alison Peel démontre une nouvelle fois je crois que c'est une très bonne actrice mais qu'on ne la voit pas assez clairement et nous avons Josh Hartnett alors Josh Hartnett qui fait quand même un sacré comeback depuis pas mal de temps parce qu'il y a une époque moi je n'aurais pas misé un copex sur lui et je me serais dit quand même sa carrière qui est terminée c'est fini et entre Openheimer entre La Trappe et il y a un autre film dans lequel il a joué dernièrement et une série aussi je trouve qu'il fait vraiment un beau comeback pour le coup et elle vient vraiment sur le devant de la scène il est vraiment très juste pareil il aurait pu tomber dans le caricatural et je vais encore faire le parallèle mais je pense que tu vas finir par me fumer et m'enterrer dans ton jardin il joue comme James McAvoy jouait en fait c'est à dire pas tomber dans la caricature d'une espèce de maladie psychiatrique ah non mais c'est vrai non mais en fait pour moi je ne ferais pas forcément le lien avec c'est deux personnes qui souffrent de traumatisme pour moi je ferais le lien plus avec le jeu de Samuel L. Jackson dans Glace parce que le jeu de Samuel L. Jackson dans Glace il est souvent à la limite de la caricature parce que c'est un personnage qui est constamment persuadé de dominer la situation et qui du coup a ce côté un peu ironique de je sais comment ça va se passer je sais comment ça va se dérouler et à la limite pour moi c'est plus proche de ça parce que pour moi Split c'est vraiment un cas à part en termes d'interprétation parce qu'il y a vraiment cette multiplicité de regards et de points de vue qui fait qu'on n'a pas la même interprétation alors que pour moi Joe Chartnet là ce qui est très grand je trouve et très bon c'est qu'il arrive à être caricatural sans que ça fasse faux parce qu'il a une banane qui mon pote joue par n'importe qui c'est une banane mais psychopathe et à deux kilomètres t'es en mode ouais bah je faisais le parallèle par rapport au fait qu'il interprète quelqu'un qui a souffert de traumatisme et ça l'a mené à devenir fou voire monstrueux voire un stade au dessus tellement ça a été intense même si on n'en parle pas beaucoup le fait avec sa mère on parle pas de traumatisme ah bah si ils en parlent ça c'est du spoil ça c'est du spoil Hugo mais non ils n'en parlent pas non il n'y a pas de trauma il y a un lien avec la mère il n'y a pas de trauma mais ça fait pour moi ça fait clairement écho avec pour moi c'est plus insidieux t'as parlé de monstre pour moi il a toujours été monstrueux et il s'était présent dès le début et ils le disent à un moment mais ça c'est un point de vue mais pour moi c'est ce qu'il interprète c'est à dire il interprète un monstre mais il le fait avec de la caricature sans pour autant sombrer dans le caricatural mais voilà il le fait super bien il le fait vraiment très bien il joue vraiment très très bien et ouais cette espèce de banane qu'il a en plus elle est géniale le ski à merveille oui non mais il aurait pu jouer dans ce mail honnêtement vu la banane qu'il a clairement il aurait pu jouer dans ce mail nous arrivons à la fin de cette vidéo mon cher Hugo qu'est-ce que tu retiens de Trappes ? ça n'était pas évident eh oui t'as vu ça ? j'espère que ma théorie tiendra debout et qu'on aura vraiment une suite dans les années à venir franchement si ça arrive dans les infos on refera une vidéo juste pour que je te fasse un fait ça ça sera dans le prochain film de chez Yemalad on en reparlera c'est une vidéo de 12 secondes de moi qui fais chez c'est tout oh là là non au delà de ça j'ai vraiment apprécié le film je partais avec un a priori au vu des critiques qui disaient que c'était une bouse sans nom non pas bouse c'était surtout un pas bon film pas bon film et c'est vrai que bon on sait que Shia Yaman a une carrière un petit peu en dans de scie quand même il faut l'admettre oh oui même moi je l'admets mais là j'ai retrouvé vraiment un très bon film avec une très bonne mise en scène j'ai trouvé moi personnellement une bonne écriture du début à la fin si on n'est pas d'accord voilà j'ai passé un très bon moment c'est un film que je conseille d'aller voir rien que déjà pour vivre ça au cinéma vu qu'il y a toute la captation de concert il y a un intérêt il y a une vraie expérience à vivre en ça carrément une vraie expérience et pour vous donner pour que vous puissiez donner votre avis sur ma théorie en commentaire non bah je te soutiens sur pas mal de points sauf pour moi l'écriture qui perd en rythme au bout des trois quarts du long métrage c'est un film intéressant en fait c'est un film intéressant parce qu'il est surprenant au sein de la filmographie de Shia Malan il réussit à explorer des choses qu'on n'attendait pas forcément de sa part il arrive à proposer quelque chose de visuellement impressionnant et qui du coup embarque le spectateur dans une ambiance qui a rarement été offerte de cette manière là au cinéma le problème étant que voilà on se pose plein de questions à la fin et je pense que tu es la parfaite démonstration de ça on surinterprète peut-être un petit peu trop le film là où je pense qu'à mon avis il y a malheureusement une sensation que le long métrage est finalement beaucoup plus sobre qu'il n'y paraît et que peut-être il ne cherche pas à aller aussi loin que ça après encore une fois on peut en faire une petite parenthèse spoil non 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 tu as trop spoilé tu as trop spoilé mais pour moi voilà il y a ce côté où on est devant un film qui peut-être laisse trop de portes ouvertes et du coup trop de possibilités d'interprétation là où je pense que Shaman reste beaucoup plus sobre beaucoup plus direct et après peut-être que ça me dira le contraire et qu'on verra d'ici quelques temps mais voilà mais en tant que tel Trappes d'Illene Shaman ça reste intéressant c'est pas complètement abouti selon moi mais ça reste très intéressant à voir et Hugo l'a bien précisé ça reste quand même une expérience qui est un peu unique en son genre donc voyez-le au cinéma ça reste quand même beaucoup plus cool ou le lien ou le lien je l'aime bien merci mon cher Hugo merci à toi d'être venu je ne sais pas pourquoi on se retrouve mais peut-être bientôt je crois peut-être bientôt et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus allez on se revoit très vite allez je fais une dernière parenthèse la scène où Lady Riven est dans la voiture et lui parle comme si c'était son enfant oui la scène dans Split où Agnet Taylor Joy fait revenir Victor c'est Victor ? oui p'tite bien en lui parlant un peu comme si c'était non mais voilà voilà voilà